Moi je me fais l'impression d'être un reporter. Je fais pas de photos, je dessine. C'est le récit dessiné d'une vie d'artiste. Un journal de bord que José Correa a tenu au fil des ans. Aujourd'hui le map pioche dans ses archives indénombrables. Par l'intermédiaire du scénariste Marc Pichelin, œil extérieur indispensable pour fouiller dans les cartons du peintre. On est parti d'une masse de documents qui est considérable. Parce que c'est plus de 30, 40, 40, presque 50 ans de travail. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas du tout d'homogénéité entre les choses. Et donc du coup l'idée de l'exposition, c'était pas d'essayer de retrouver quelque chose qui soit un peu linéaire, ou qui soit un peu comme ça, un ensemble cohérent. Mais c'était plutôt d'essayer de revoyager avec José, et avec tout ce qu'il avait fabriqué depuis toutes ces années, dans l'œuvre. Disséminé parmi les collections permanentes du musée, ou sans cadre, dans cette salle blanche, les œuvres petites côtoient les très grandes. Aucune de mes aquarelles n'a jamais été agrandie à cette taille. Et quand je le vois à cette taille-là, je me dis, ah ouais d'accord, c'est vraiment, c'est une œuvre alors que ce sont de simples tâches. On voit ces maladroits, même par moments c'est assez maladroits, mais ça tient la route. Et ça, ça me plaît bien. Je ne tenais pas, et Marc non plus, à faire une expo classique avec des œuvres encadrées, et je savais que Marc allait me surprendre. Inspiration maritime, ou africaine, impression proche de l'abstraction, l'œuvre est loin d'être uniforme, mais malgré tout, traversée par un fil rouge, une patte propre à l'artiste. La question de la représentation du motif ne se pose pas autant que ça. Mais évidemment, on reconnaît qu'on est au bord de la mer, on peut reconnaître des châteaux cathares, ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est autre chose qui l'intéresse. Et c'est le rapport qu'il a à la couleur et à la lumière, quand on trouve partout en fait. Des atmosphères qui invitent à la contemplation et au voyage, dans la trace du pinceau de José Coré.